Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui comme sujet on va aborder l'importance du cardio dans le catch. Le cardio c'est quelque chose qui est important dans beaucoup de disciplines sportives et surtout dans le catch parce que dans les combats le rythme cardiaque va beaucoup être sollicité. Et d'ailleurs ça a été mon erreur pendant un moment, je négligeais un petit peu le cardio et je commençais à le ressentir dans le ring vraiment pendant le combat. J'ai jamais été un grand fan du cardio personnellement mais je dois quand même admettre que c'est quand même méga important pour pouvoir performer. Et dans cette vidéo je vais te partager plusieurs types d'entraînement qui vont travailler ton cardio pour que tu puisses suivre le rythme dans le ring. Parce que c'est sûr qu'un manque de cardio ça peut avoir une mauvaise influence dans un match et ralentir le rythme du combat. Et les différents types d'entraînement que tu peux faire pour travailler ton cardio, il y en a trois. Il y a le cardio long qui généralement dure entre 45 minutes et une heure à intensité faible ou moyenne et ça généralement ça va se faire sur un tapis de course ou sur un vélo elliptique. Et comme deuxième type de cardio il y a le cardio court qui va durer plus ou moins entre 10 et 15 minutes mais à haute intensité qui généralement va se composer d'un enchaînement de plusieurs exercices. Et il y a le cardio in ring qui est pour moi le meilleur cardio parce qu'avec le cardio in ring tu vas pouvoir en quelque sorte reproduire le cardio que tu as besoin dans un combat. Et ça, ça va se traduire par des mises en situation de spot ou des enchaînements que tu pourrais faire dans un entraînement. Mais aussi en courant dans les cordes ou en faisant un circuit cardio en utilisant le ring. Et les deux autres types de cardio ne sont pas mauvais ni à bannir mais ils peuvent être complémentaires. Mais si je devais te recommander un type de cardio à faire, moi personnellement je te recommanderais de favoriser, de plutôt faire le cardio in ring et le cardio court à haute intensité. Parce que le problème avec le cardio de faible intensité et de longue durée, c'est pas un cardio qui est vraiment similaire au cardio qu'on peut retrouver dans le catch. Et on va pas se le cacher, c'est long et chiant. Tu peux en faire si jamais t'aimes ça, mais moi vraiment ma recommandation ce serait de te focaliser sur le cardio court à haute intensité et le cardio in ring. Et par exemple le cardio in ring, bah ça tu peux tout simplement le travailler pendant tes entraînements de catch ou même si jamais tu as la chance d'avoir un ring à disposition. Et le cardio court à haute intensité qu'on appelle souvent HIIT, ça c'est quelque chose que tu peux travailler après ta séance de muscu à la salle de sport par exemple. Et il y a plein de différents types d'exercices que tu peux faire pour te créer un circuit cardio. Et ça, ça peut se faire au poids du corps ou même inclure des barres, des poids ou des haltères. Mais là pour que tu puisses avoir une idée, je vais te montrer quelques exemples de circuit training que moi je fais pour t'en inspirer et pourquoi pas créer ton propre circuit training. L'idée avec ce circuit training c'est de maintenir une intensité assez élevée, ce qui va me permettre d'élever mon rythme cardiaque, faire circuler le sang et d'être fonctionnel. C'est quelque chose d'assez complet qui travaille la majeure partie du corps, mais évidemment surtout le cardio. Et moi ce que je fais habituellement c'est des circuits de 15 minutes avec 3 exercices différents. J'enchaîne les 3 exercices et après je prends environ 30 à 40 secondes de repos entre chaque round. Et je continue sur ce rythme jusqu'au moment où j'atteins le temps que je me suis fixé. Et ici dans les passages que je suis en train de te diffuser, cette fois-ci je ne compte pas le nombre de répétitions de chaque exercice, mais je me focalise plus sur le temps, je fais 30 secondes par exercice. Et là dans mon entraînement que je te partage, il y a 2 circuits. Le premier circuit c'est les 2 exercices avec le sled plus la corde à sauter. Et le deuxième circuit c'est le circuit que je fais avec le poids du corps, qui se compose des pompes, des abdos et des burpees. Là dans la vidéo tu vois les 2 circuits en un, mais quand je m'entraîne je fais un des 2 circuits. Par exemple je vais faire le premier circuit après ma séance jambes, et le deuxième circuit je vais le faire un autre jour combiné avec une de mes séances de muscu. J'aime vraiment ce genre de circuit parce que c'est un type d'entraînement qui me force à me pousser dans mes limites. C'est court, c'est intense, tu transpires bien et c'est efficace. Et ce genre d'entraînement combiné à un entraînement de muscu, crois-moi que tu auras un programme d'entraînement bien complet. Parce que d'un côté tu vas travailler ton développement musculaire avec l'entraînement de muscu, et d'un autre tu vas travailler ton cardio avec le circuit training. Et voilà en ce qui concerne l'importance du cardio dans le catch. J'espère en tout cas que les informations que j'ai pu te partager dans cette vidéo vont t'aider. Si c'est le cas et que tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le laisser savoir en bas dans l'espace commentaire. Et n'oublie pas aussi de liker, partager et t'abonner pour ne rien rater de la sortie de mes futures vidéos. Et quant à moi je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501